Merci Gluto, mais il a une mobilité vraiment moyenne, il a des interactions qui sont très bizarres et qui sont très propres aux personnages. Au niveau Smash Bros, le point sur lequel il est très fort, c'est la prime d'atteindre son up tilt, notamment au sol. C'est vrai, c'est vrai. Absolument impunissable, c'est un coup qui demande de jouer de manière très défensive. Et là on part sur Battlefield, là c'est une très bonne map pour les deux persos finalement, mais j'ai quand même tendance à dire que c'est un avantage pour Steve qui peut faire des ladder combo, c'est absolument dévastateur avec ses blocs, et on va voir qu'en est-il dans sa tag. Alors après, est-ce que Saka a ses ladder combo ? C'est plutôt ça la question, est-ce que tu as ses ladder combo ? Pour l'instant, sur le premier tenté, 20% seulement, entre guillemets, bien sûr, mais on n'a pas réussi avec le bloc à pouvoir faire monter les pourcents un peu plus, plutôt que Steve, ça peut aller très très loin là-dessus, la dash attaque. Du coup pour Tintin, pour l'instant on s'en sort bien, on a bien puni justement pour l'instant dans le neutral, on s'en sort pas trop mal, mais attention, là on a égalisé avec Saka et surtout, on se retrouve un petit peu au ledge. Ça va être très agressif, il me semble que Steve a déjà cassé sa pioche, j'étais peut-être une bêtise. Ça on le verra dans quelques instants, je pense qu'il est utilisé de faire un back air. En tout cas Tintin, oui, il ne veut pas le laisser respirer à l'image de ce qu'a fait Shunks justement sur la guerre précédente. Il ne va clairement pas atteindre son loft, il est très agressif, il est très fort de manière générale au jeu dans tous les fondamentaux, et donc il va réussir à en profiter pour gérer en tout cas ce début de match. Ah ça je me pose la question, oui c'est peut-être la pioche justement qui a disparu, je ne sais pas du tout avec quoi il mine Steve sur Battlefield, probablement la pioche d'ailleurs, donc peut-être bien vu en tout cas, mais là il a recraft sa pioche avec de la pierre je crois. C'est ça. La pierre je crois, il va frapper plus fort, alors il n'a pas besoin de combo à ce niveau là, 100% je pense qu'un back air peut faire... Et c'est finalement le trade qui va mal se passer pour Steve, et ouais on était du côté droit de la map et finalement c'est Luke qui aura la tête dans la bad zone. J'ai l'impression qu'il avait le gold en plus, mais on a attrapé sur le startup vraiment le tout début du minecart, et on a réussi à avoir un trade positif du côté de Wario, mais derrière on se reprend un minecart dans la tronche et cette fois par contre à 120% on va mourir. Et là il y a le diamant du côté de Steve, le Wafs qui risque d'arriver très bientôt, dans quelques secondes seulement. Ah mais, ou attention le grab, peut-être les pourcentages, ouh bon SDI de la part de Tintin pour partir vers l'extérieur et pas rester, pour dire vraiment SDI vraiment out et éviter le maximum de dégâts, avec juste un jab, attention là par contre... De la part de Saka qui arrive à renvoyer Tintin tout de suite en face de Ledge Trap, il attend un saut, il attend un saut, il essaye de trouver un backer, et backer de la stator de Steve Ledge avec du diamant ça peut tuer à des pourcentages indécents même pour Wario. Et là 80%, je pense qu'il s'attendait à ce que ça tue derrière s'il touchait. Attention, UPR, UPR, on n'aura pas de follow-up derrière, on se garde peut-être le Wafs pour la dernière stock pour l'instant, le superbe, le chomp, le common grab avec 101% maintenant pour Steve. Et on est patient du côté de Saka quand même, on ne veut pas commit une option un peu dégueulasse qui pourrait être puni tout de suite. Le Warioke... Ah le backer ! Mais Steve on voit qu'il a déjà récupéré du diamant pour sa prochaine stock, il n'a malheureusement pas de pioche là. Donc est-ce qu'il va essayer de s'en reconstruire une, mais ça ferait qu'il utilise son diamant donc je pense pas qu'il va essayer d'abuser de ça. Aïe 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 aïe, ça c'est une mauvaise option ça, très très mauvaise option. On le smash un peu piffé, piffé complètement dans le neutral et derrière le smash pour punir de la part de Tintin. Très bonne lecture de la situation et derrière, attention attention, il faut faire monter les pourcents Tintin parce qu'un Steve en situation de la stock, c'est quand même un Steve très très dangereux et superbe de la part de Saka, NON ! Oh l'erreur ! La Roku qui partit du mauvais côté c'est terrible de la part de Saka. Et ouais. En tout cas c'est le deuxième stock du côté de Saka qui a été assez compliqué à terminer parce qu'il avait plus de pioche donc Tintin a vu ça très vite et il a su punir tout de suite le premier smash que Saka a tenté. Et malheureusement lors de la dernière stock le belgegaard a été très bon. Et il est mort à 0 je crois, il avait pas été touché, il avait réussi à trouver le minecart, il avait son diamant et tout. Et le misclic sur l'haricot aura pas réussi à l'amener sur le stage tout simplement. Ouais du coup Tintin qui va prendre cette première stock, on disait qu'il avait un peu de mal pour les Steve, pour l'instant ça démarre bien. Il va pas utiliser son waft non plus dans la première game. C'est vrai, il a pas tenté une seule fois d'utiliser ce waft là. On va voir s'il pourra capitaliser justement sur cette avance pour l'instant. Saka lui, il voulait bien nous montrer que lui il savait faire justement ces fameux liar combos. Il en a commencé un, 158%, 90% maintenant avec ce smash, 101% avec ce back air. Et on a fait monter les pourcentages très très vite et là on est déjà à 5% pour ce Wario. Et Tintin va falloir esquiver toutes ces options, le smash, le back air pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Là j'attaque aussi, ça peut tuer, il y a des pourcentages un peu plus loin. Même si sur Battlefield ça peut être compliqué. Le back air mid stage, 130% et qui fait la différence pour Saka. Et tout de suite Wario qui remet off stage Steve et ça ne suffit pas. Le ladder dont on parlait finalement, il a enfin réussi à trouver le smash à la fin de celui-ci. 30% de mille sur le deuxième stock de Tintin. Saka lui avec 600% se porte plutôt bien, il a enfin trouvé du diamant. Il va évidemment le garder pour sa prochaine stock. Qu'il attend encore de pouvoir gratter un petit peu ici. Il va jouer avec la moto. Il a balancé vers le bas. C'est pas mal. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant mais ça aurait pu être une bonne option. Mais Tintin qui s'en est sorti en se mettant contre le stage. Et c'est lui qui trouve ce back air. Peut-être avec ce ledge sera peut-être qu'il va trouver la solution. Oh il aurait peut-être dû garder le common ground. En tout cas Saka très patient sur ces options là. Et je pense qu'il se dit qu'il n'est pas trop menacé. Il n'est pas trop menacé sur le ledge. Mais là il se prend back air dans la bouche. Et ça fait sa première stock pour Tintin. Là ça va être dur de remonter pour Wario. Finalement il y arrive. Il est allé très très loin. Et c'est que Wario avec la moto ça peut revenir de très très loin. Et il a dit à Saka tu veux me taper d'aussi loin. Et faire l'erreur comme tout à l'heure. Bah vas-y tente le coup. Saka finalement qui n'a pas réussi à trouver cette stock. 114% quand même du danger pour Tintin. Qui va devoir faire monter les pourcentages. Et peut-être prendre la stock de lui-même. Il a déjà le waft en tout cas. Et il a le waft. Et ça serait peut-être une bonne idée de se débrasser de cette stock dès maintenant. De la part de Steve avec celui-ci. Parce que là pour ça il n'y a pas encore du diamant qui a été trouvé pour la dernière stock de Saka. Donc ça peut être un point d'appui sur son gameplay. Et finalement il va servir pour ce minecart. Et là Saka qui trouve donc son dernier diamant. Ouais très très bien d'appart Saka. Très bonne gestion. Et là du coup il va faire monter pour son up air back air. Est-ce qu'on a le punish ? Non pas sur le pari. Mais on a droit à un grab. On a tenté une énorme, une belle ride. Qui mange pas de pain mine de rien. Mais on a pas eu beaucoup de réussite. On a pas tenu le cheat jusqu'au bout du côté de Tintin. Derrière pour l'instant on a fait monter une belle avance. Avec ses stocks d'avance. Mais c'est 75%. Cette game est pour l'instant très compliquée du côté de Tintin. Ça se passe pas du tout comme la première. Là c'est clairement gros avantage au niveau de Saka. De son Steve. Car il va bien trouver toujours bonnes réponses. Les bons aériaux. Les bons punish. Et à prendre des stocks assez rapidement. Là où Tintin a un peu plus de mal à trouver ses phases. Et c'est... 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 Le nerf. Le nerf de Steve. Qui fait... Qui permet d'écarter un petit peu la menace à l'off-shield. La pressure à l'off-shield de Tintin. Et pour l'instant le Watt toujours pas été teasé d'ailleurs. Et... Et... Très bien le bloc ! On a essayé de jouer avec... On a essayé de détruire les blocs avec son Dantit. Malheureusement peut-être un Dantit de trop. Et Saka en profite. Saka a très bien vu la situation. Il a très bien vu ce que tentait de faire Tintin. Il a su répondre tout de suite par un Smash. Qui a été évidemment meurtrier à ces pourcentages là. Avec du diamant. Même... A l'autre côté du terrain. Mettre de l'autre bout du terrain en fait. Tout simplement. Donc là on se retrouve à 1-1. On va voir quelle... Map est-ce que... Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! C'est Town & City qu'on aura droit. Un choix clairement de Tintin. Un choix surtout pour Wario. Qui va pouvoir tuer assez tôt sur le côté. Je pense qu'il veut de la place. Il veut un peu de place pour pouvoir... Se mettre... Pour pouvoir courir un peu autour du Steve. Un peu lui échapper aussi Sida de l'avance. Et puis... Peut-être on veut pas trop... Avoir... De... 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 De matériaux pour le minecart. Après ça veut aussi dire plus de blocs. On mine plus facilement sur des terrains en bois. Donc c'est un peu à double tranchant entre guillemets. Et... Pour l'instant... C'est pas forcément payant. Pour... Pour le Wario avec 73% pour... Pour le Steve. Il suffit que je dise ça. Oui c'est vrai que... On mine avec un endroit différent. Je viens de m'en rendre compte. Notre régisseur qui nous a fait une petite remarque. Mais on mine avec la hache. Sur... Par exemple... On use plus rapidement le hop-team. Alors après... Le ladder combo ici. On a plus trop les plateformes. C'est vraiment avec les blocs qu'on fait les ladders. Mais c'est des... C'est un stage où on tue plutôt... Sur le côté. Et... C'est un stage que Steve aime bien. Parce que le back-air... Il est encore plus meurtrier. Evidemment. Pour l'instant... Even pour cent. Plus ou moins. On voit que Steve aime beaucoup les utiliser ces back-air. Et il abuse beaucoup moins des... Des... Des enclos. En tout cas jusqu'à présent. De... De ce qu'on voit ici. Il essaie beaucoup plus d'utiliser les ARO qui sont assassins. Mais peut-être si. Mais c'est finalement le mine-card qui va réussir à trouver la stock. Il sait pas le back-air de Wario. Donc Steve toujours en vie. Il a trouvé du diamant. Il essaie d'utiliser déjà pour sa première stock. Parce qu'il y en a encore un. Ok. J'avais pas vu qu'il y en avait deux. Ouais mais là on voit qu'il est... En tout cas on le voit. On s'est affiché qu'il a encore... Pour l'instant il peut se le permettre quelque part d'utiliser ce... Ce diamant qui a pas servi à grand chose au final. 8% seulement de prix sur cette deuxième stock. Mais tout de suite on va le recraft. On va pouvoir bénéficier en fait de ce deuxième diamant tout de suite. On met de la pression avec ce jab. Avec ce up tilt. Mais pour l'instant le petit nerf. On arrive pas à faire remonter. Et on va trouver des combos du côté... Des deux côtés d'ailleurs. C'est un gars qui connaît très bien Wario 1. Et puis qui a donc peut-être des stratégies on va dire. Pour ce qu'il y ait plus facilement les combos. Peut-être une DI. Peut-être une SDI particulière. Qui fait qu'il arrive à bien se sortir de manière générale. Ou alors tout simplement le perso. Je ne sais pas trop. Et donc là Tintin qui a récupéré son waft. Qui va peut-être essayer de trouver directement une phase. Comme il les connaît si bien. Comme on l'a vu durant tout le tournoi. Ça peut partir très très vite avec lui. Très bien l'acto de la part de Saka qui arrive à trouver un Fsmash. Suite à ce spike sur le terrain. Ah ça y est on commence à utiliser la photo du côté de Tintin. Connexion finalement de la part de Saka. Parce qu'il va survivre. C'est bien on conteste le comment grade. Mais on se prend. Weakfire into dash attack. Et tout de suite Tintin qui bénéficie. Oh non non faut pas rentrer dedans ça par contre. Oh non non Tintin t'as pas le droit. Là il avait une bonne avance. Mais il a le waft encore. Il y a encore le waft. Belle avance. Steve n'a pas de diamant. Donc ça va être très compliqué. Pour Saka en tout cas. Au niveau des ressources. Ah mais là. Comme je l'ai dit. Sur un stage comme Tintin City en bois. On fait plus rapidement les blocs. Et derrière on a essayé de construire vraiment. De faire. De miner le plus possible. Pour essayer de récupérer le diamant. Malheureusement ça. On a toujours pas d'ailleurs. On a eu gold par contre. Donc gold c'est beaucoup de plus. Une frame data un peu plus rapide. Et ça peut faire la différence. On attendu leur dodge. On était pas en bonne position. Pour remettre un Tint malheureusement. Ou même un upper. Potentiellement. Et là dessus 69. Evidemment. Aussi. Et donc là pour l'instant. On continue. On continue. Even pour cent pour l'instant. Le régisseur. Notre régisseur. Qui nous rappelle également. Que le gold. Permet d'avoir des minecartes. Plus puissant. Plus rapide. Oh superbe ce hop B. Il n'a pas tout le fait. Je me le demande. C'est très particulier. En fait. C'est sur le start up. Si tu réussis à toucher l'enclube. Sur le start up du hop B. Tu annules en fait. La hitbox. Et tu passes à travers. Très bien joué de la part de Tintin. Très très bon timing surtout. Là par contre Tintin. Il ne sait pas détruire les. Il s'est rappelé de la game précédente. Il ne sait pas détruire les blocs. Mais il se prend quand même la dash attack. Attention. Ça fait un bouton qui touche. Steve. Et il se fait punir sur ce saut. Back air dans ta bouche. Et ça fait. Deuxième game. Pour Saka. C'est là qu'on voit toute la puissance de Steve. Et qu'on voit pourquoi. Selon moi. C'est le meilleur personnage du jeu. C'est le nombre de kill moves. Qu'il peut te balancer. Dans ces situations de last hit. C'est absolument terrifiant. Il y a le mancart. Il y a le back air. Il y a le smash. Il y a le plus smash. Il y a la TNT. Il y a tout ce que tu veux. Mais c'est surtout des options qui sont relativement safe. Le back air a beaucoup 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 de shield stun. C'est très compliqué de punir derrière. Il faut avoir un bon timing. Lui il peut te la balancer en désavantage. Il y a tout ce genre de chose qui fait que. On a vu un TNT. Il devait se battre contre lui même. Contre ses mauvaises habitudes. Contre toutes les attaques que pouvait lui envoyer Saka. Et donc là ça repart directement sur un ladder combo. 40% déjà. Avec les outils en bois. Qui ont été mis. 55% avec ce back air. Oh. Oh ça part. Ohlala. 79% déjà. Presque 80%. Avec ce extra. On se sent bien. Superbe de la part de Tintin. Avec ce chomp. Et on essaie de bait une option. Le chomp magnifique. On a vu que ça allait shield. Du côté du Steve. Et derrière on essaie de profiter. On en a profité. Mais seulement 36%. Bon la moto est pas très efficace. C'était cassé le doigt avec la moto. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner comme il le souhaite. Oh attention. Et là c'était le spike. C'est le fer. On connait. Et là ça a créé déjà une très grosse avance pour Saka. Qui a déjà récupéré et de l'or et du diamant. Et donc là il va se cravter des outils en diamant. Il a raison. Il a très peu de pourcentage. Chastok qui risquent pas de la perdre aussitôt. Et là ça part sur un. Non pas un ladder. Mais simplement un double up air. Into back air. 50%. Et là on le voit. Saka il est très agressif. Il agresse. Il sent que Tintin n'arrive pas à trouver réponse à Steve. Et il en profite pleinement de la situation. Ouais là ça Tintin un peu désespéré. Là qui commence à. Un peu désespéré. Là je sais pas trop quelle option il va trouver. Alors je sais pas du tout c'est quoi cette option. C'est pas une très bonne idée. Pour le coup. Euh. Ouais j'ai vraiment. J'ai vraiment. J'ai vraiment. J'ai vraiment. Là je viens de voir dans le chat. Des vilains mots à dire. Alors excusez-moi. Monsieur. Mais il faut les dire les termes. Non je rigole après. Vous faites pas bad partout s'il vous plaît. Mais pour l'instant. C'est compliqué. C'est compliqué la dachette. Allez. 80%. Donc le sauvage qui finalement arrivera quelques primes plus tôt. Qui permettra à Tintin de retrouver l'avantage. D'envoyer Saka en face de l'Edge Trap. Et qui lui permettra de trouver un back air. Et de revenir à Evenstock. Evidemment. Evidemment. Saka y répond instantanément. Et il a trouvé une réponse très rapidement. J'allais dire surtout. Bon Evenstock oui. Mais bon 120% dans la tronche d'avance. C'est quand même. Pas vraiment. Une égalité. Dira-t-on. Moi je ne crois pas à un waft. Donc d'après la théorie. Il a encore Evenstock là. Tu vois. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est pas assez. C'est pas assez. On avait trouvé le waft. Mais malheureusement. On n'a pas trouvé. On n'était pas à un timing suffisamment important. C'est le problème waft utilisé. Malheureusement. Il ne va même pas être décisif. Sur cette Game 4. Ou. Attention. Attention. Le back air qui a été whiff. Le back air qui a été whiff. Mais on va quand même garder le center stage. Pour l'instant. On a de l'avance. Du côté de Saka. Beaucoup d'avance. 101%. Une stock d'avance surtout. 1% pour le Wario. Et surtout une stock d'avance. 69. Nice. D'ailleurs. Au passage. Et là pour l'instant. On a le diamant aussi. Attention. Je crois qu'il y a deux diamants. Je crois qu'il a deux diamants. Donc là. Il peut même se permettre de le craft maintenant. Et là pour l'instant. Ça va être très compliqué. 120% du côté Tintin. Il va devoir faire un comeback. Oh non. Il a été kriter à la moto. Il a fait chomp. Il a récupéré la moto. Au lieu de récupérer Steve. Et derrière. Là c'est Malcarte. Il ne va pas en sortir. Le match ne sera pas suffisant. Nomas. Nomas a dit Tintin. Nomas. C'est fini. J'en peux plus. Et du coup. 3-1. Victoire 3-1. pour Saka qui vient de s'offrir le droit de défier Shunks en winner final.